On va parler de patrimoine culinaire alsacien à présent. Avis aux amateurs de charcuterie, la knack d'or 2023 décernée lors de la foire européenne de Strasbourg a été attribuée cette année à un orinois, Jean-Philippe Cunert. Pour le trouver, il faut aller à Moche dans la vallée de la Thure. Et c'est ce qu'ont fait Louis Belin et Vincent Roy. Ça fait cinq générations que les Cunert en font, des knacks. C'est conco, un bon goût, comme à l'époque. Très bien. Cette saucisse, c'est la knack d'or 2023. Goût, texture, aspect et bien sûr croquant. Elle a devancé 32 concurrentes cette année à la foire européenne de Strasbourg. Et dans les coulisses de sa fabrication, il y a d'abord le choix des viandes. Le craquant, ça vient par la gorge, le gelatineux de l'épaule un peu, de porc. Et le collier de bœuf qui est aussi une viande qui n'est pas sèche. Donc tous ces trois ingrédients-là amènent un bon craquant à la knack. Et c'est ce qui est vraiment recherché. Une knack, quand vous la croquez, il faut que ça knack comme on dit. Et pour que ça knack, tout est pesé au gramme près. Passé au hachoir, au portionneur, puis séché au bois de hêtre. Sel, poivre, ail et oignon. Et pour le reste... Ça, je ne vous lirai pas. Seule confidence pour celui qui avait déjà fini deux fois troisième du concours. J'ai modifié un peu le goût. Donc j'ai changé vraiment pas grand-chose. Un gramme près, mes épices. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence cette année. Alors depuis le titre, 50 kilos de saucisses partent en cuisson tous les deux jours. Car cette knack d'or fait tourner les têtes. C'est formidable que c'est quelqu'un du coin déjà. Et puis c'est un travail reconnu. Et puis bravo à lui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et on va les goûter. Pour répondre à la demande, l'écunaire envisage de lancer un service de livraison en ligne, la knack 2.0. Mmm.